Quand j'ai commencé la préparation, il y avait trop de choses à montrer, surtout quand on parle de full stack, min, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai splitté ça en deux parties. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le E et le N, donc Node et Express, donc vraiment le côté back-end. Et plus tard, je vais faire une autre présentation pour le côté UI, Angular et la base de données Mango. OK, donc l'objectif de cette série de Launch Challenge, c'est de faire un survol des requis d'un développeur full stack. Qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer à développer? Je ne vais pas rentrer dans les détails trop de la technologie, des détails du langage, etc., parce qu'il y a plein de cours qu'on peut prendre en ligne ou dans des livres, que ça va nous donner cette information-là. Mais pour commencer, c'est bien toujours d'avoir un aperçu. D'ailleurs, Eric, ici, il travaille sur un programme de certification de Node à CGI, donc un programme qui va vous supporter si vous décidez d'aller dans ce domaine-là. On est en train de mettre en place des cours, des projets à faire, etc., donc c'est quelque chose de très intéressant. Ça va venir très bientôt. Septembre. Septembre. On s'est donné comme objectif septembre. Prochain meeting septembre. OK. Bon, table de matière, on va regarder qu'est-ce que c'est un... On va faire un peu de présentation de technologie. Après ça, on va commencer à regarder ces côtés-là. On va regarder les côtés... Je vais faire un peu de pratique, technique, donc vraiment une démonstration live. Si on a un peu de temps, on va regarder les source controls et un déploiement sur Eloquii pour ceux qui veulent déployer des applications live. C'est très intéressant et c'est gratuit, donc pourquoi pas. Toujours la petite coche. Exactement, toujours. Donc, quand on parle d'un mean, full stack, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de JavaScript? Qu'est-ce que ça veut dire un full stack mean? C'est Mongo Express Angular Node. M-E-A-N, mean. Mongo, c'est une base de données NoSQL. Donc, la majorité de gens ici, vous êtes des développeurs Oracle, des gens qui travaillent avec une base de données SQL. Donc, Mongo, c'est le NoSQL. Donc, vraiment, on stocke des objets directement comme ils sont dans la base de données. C'est une autre façon de penser. Ça commence à prendre beaucoup de valeur dans le marché de IT. Express, c'est un framework. Node en lui-même, c'est un interpréteur de JavaScript. Donc, il ne contient rien, c'est vide. Comme c'est du Java Runtime. Donc, on a besoin des frameworks par-dessus pour exécuter des pages web ou des applications. Donc, Express, c'est un framework très populaire pour les pages web dynamiques. Angular, c'est un framework UI. Donc, il est principalement pour le Single Page Applications. Donc, des applications qui roulent dans une seule interface avec des communications avec le back-end. Node, c'est la plateforme d'exécution. Donc, ça, c'est mine. Une façon de voir ça, c'est Angular, c'est le UI, c'est ce que le client va voir. Angular va communiquer avec Express qui roule dans un Node et qui communique avec une base de données Mongo. Une autre façon de voir ça horizontalement, plutôt verticale, c'est que vous avez un client. Le client interagit avec Angular, qui interagit avec Node, qui fait une requête, parse request, get database, et le chemin de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ces technologies-là ces jours-ci? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps quand j'ai commencé à travailler dans les applications web il y a 15-20 ans? Il y avait le concept de web, les applications web. Vous, vous travaillez dans Forms, Apex, ces technologies-là, vous avez l'interface qui est collée au back-end. C'est le back-end qui va générer l'interface principalement. Donc, le web 2.0, quand il est sorti, c'est là qu'on commençait à parler des services. L'Internet est devenu une collection de services. Vous avez Amazon, Google, des services qu'on peut consommer et faire de l'agrégation des données et les présenter à une seule interface. Donc, ça, c'est le web 2.0 selon Wikipédia. Moi, quand je parle de web 2.0, souvent, je dis que c'est le moment où on a commencé à séparer le back-end et le front-end. C'est là qu'on commence à avoir des services qui sont universels. Donc, quand on parle du REST, il n'y a pas de UI, c'est juste des données. Donc, on partage des données de business, de logique applicative. Donc, le service back-end, puisque toute la logique business à faire est dans le back-end, ça devient plus sécuritaire pour la protection de IP. Le front-end devient un outil pour visualisation et pour interagir avec les systèmes back-end. Mais souvent, maintenant, on parle de responsive parce qu'on veut que tout soit… on veut développer un seul UI qui est accessible autant dans les mobiles qu'un browser, qu'un tablette, etc. OK ? Donc, ça, c'est pour moi ce que signifie web 2.0. Maintenant, toujours quand on parle des services, il y a une mention de microservices. Qu'est-ce que c'est que les microservices ? Microservices, c'est un style d'architecture logicielle. L'idée, c'est de dire, à la place d'avoir une seule application, une seule grande base de données avec une seule application devant, c'est qu'on brise le système en petits morceaux. Les petits morceaux, ça nous sert que chaque service va être indépendant des autres. Peut-être pas complètement indépendant, il a besoin peut-être d'interagir avec les autres, mais il interagit tous entre eux d'une manière loose. Donc, c'est le terme loose coupling qu'on voit souvent dans les microservices. Ça nous permet d'avoir une architecture très redondante dans certaines places ou moins redondante. C'est beaucoup de flexibilité. Mais ça vient avec un coût aussi. Il ne faut pas dire que les microservices, c'est une solution générique. Souvent, les microservices, maintenant, dans les journées, quand on les déploie, ça communique avec un API REST. Donc, c'est devenu plus ou moins le standard. On continue encore à servir avec l'XML, mais le REST est devenu beaucoup plus standard avec JSON comme syntaxe pour la communication. Ça, c'est un petit exemple. Il n'y a rien de spécial, mais on voit les microservices qui se parlent. Ça peut devenir, à un moment donné, très complexe comme modèle. Donc, à éviter de servir de microservices comme une solution générale. OK, mais pourquoi est-ce qu'on parle de microservices et Node ? Parce que souvent, quand on parle de Node, il répond avec sa nature asynchrone. Node répond très bien avec sa nature asynchrone à l'archive de microservices. Pourquoi ? Parce que c'est un système très rapide. Il y a une nature built-in pour traiter les demandes asynchrone. Donc, quand on fait un appel, on dit, OK, asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je te donne un travail à faire et je n'attends pas que tu aies ta finition. Quand tu es fini, tu vas me dire que tu as fini et ça continue comme ça. Les microservices, c'est exactement ça, la nature. Chacun va faire son travail et tout le monde va dire, OK, quand tu finis, moi, je continue à faire mon travail, etc. Node.js est devenu assez réputé dans l'industrie. Il y a beaucoup de compagnies, des grandes compagnies qui le bac, Microsoft, IBM, PayPal, Netflix, etc. Donc, c'est un bon outil à apprendre et à développer là-dedans parce que c'est quand même beaucoup de support, beaucoup de reconnaissance que c'est un bon outil pour les microservices et pour le développement web ces jours-ci. Node. Node, c'est un interpréteur d'exécution de langage JavaScript. Donc, à l'intérieur, il est basé sur l'engin de Chrome V8 qui a été développé par Google. La nature de Node, c'est qu'il fonctionne avec un seul thread, mais ce n'est pas nécessairement qu'un seul thread, ça ne veut pas dire qu'il est capable juste de répondre à un seul appel. La façon dont il est built-in, c'est qu'il utilise des appels IOS non bloquants. Ça veut dire qu'il reçoit un appel, puis il va le processer dans le background, puis il va continuer à recevoir d'autres appels. Donc, cette architecture de Node, ça permet de supporter des dizaines de milliers de connexions simultanées. Je sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le Java dans le passé. Ce n'est pas facile d'atteindre les mêmes niveaux de performance avec Node, out of the box, sans rien faire de spécial. Il permet d'atteindre cette scalability, cette performance. À l'intérieur de Node, il y a un autre outil qui est très, très important, c'est le NPM. C'est le gestionnaire de paquets ou package manager de Node. Il vient built-in dans Node, dans le paquet installé de Node. Lui, ça nous permet d'installer tous les modules, les programmes, tout ce qui est dans un registre NPM. Le registre NPM, c'est standard maintenant. La majorité des modules sont là, disponibles là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de nous occuper des dépendances, tout ça. On a besoin juste de dire, j'ai une dépendance particulière sur un librairie express. Il va l'installer et il va vous le fournir. Maintenant, quand on veut travailler dans Node, il y a plusieurs façons de travailler dans Node. Développement web en général, même mine. On peut développer localement, donc sur une machine Windows, Mac ou Linux. On peut maintenant, avec des outils comme C9, I.O., on peut développer même en ligne. En fait, tout est un projet en ligne où on peut partager nos sources avec d'autres personnes, etc. Donc, ça devient vraiment très flexible ces jours-ci de travailler dans un environnement IDE intégré, que ce soit en ligne ou local. Personnellement, moi, je suis encore pour le local, mais ça, c'est moi. La majorité des outils, NPM, les IDE, les serveurs, Docker, Mongo, tout ça, c'est des outils qui sont universels, donc ils vont fonctionner sur les trois environnements sans aucun problème. Ce n'est pas un défi de les faire fonctionner. Mes recommandations, c'est que les serveurs de production sont majoritairement basés sur Linux. Là, maintenant, c'est le Linux qui emporte pour les environnements de production. Donc, ça serait bien de le connaître. Et travailler dans une machine virtuelle, pour moi, ça donne un environnement isolé, facile à sauvegarder, restaurer, partager, déplacer. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime travailler toujours dans un environnement virtuel, même si ça utilise un petit peu de CPU, mais ça me donne la flexibilité pour dire, OK, ma machine, elle est morte, je peux la prendre, la machine virtuelle, et la mettre dans une autre machine, et puis je suis up and running dans rien de temps. Juste une petite note. Pour ceux qui veulent travailler dans Windows, Docker est mille fois plus facile sur Linux que Windows. C'est une autre raison pourquoi j'aime beaucoup travailler dans un environnement virtuel. Est-ce que l'on va t'en demander plus? Oui, exactement. Donc, si vous voulez suivre mon exemple en termes de développement, moi, j'utilise VirtualBox. J'utilise une librairie, pas une librairie, une distribution de Yibintu qui s'appelle Mint, avec un window manager qui s'appelle XFCE. C'est l'environnement le moins exigeant sur le hardware que j'ai expérimenté avec. Le fait que c'est basé sur Yibintu, donc il y a un grand support de communauté. J'utilise MS Visual Studio Code, qui est gratuit, développé par Microsoft. Il supporte out-of-the-box JavaScript, TypeScript, Git, Python, Java, etc. Vraiment, il est très, très complet. Pour travailler avec les services REST, moi, j'utilise Postman pour Chrome. Mais si vous êtes sur Firefox, il y a le REST-T, REST-EASY, qui sont des plugins que vous pouvez utiliser. Si vous voulez, travaillez avec Node, mais avec plusieurs versions, parce que Node, il y a les versions 6, 4, 6, 8, 7, etc. Il y a des gestionnaires de version de Node, NVM, donc qui permet d'installer plusieurs versions de Node et switcher on the fly entre une version et une autre. Maintenant, pour cette présentation, moi, je ne veux pas ouvrir une machine virtuelle, c'est juste le switch, c'est un peu difficile d'aller entre Windows et Mac. Donc, ce que j'ai fait, j'ai installé Node directement. Il y a toujours une édition portable. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi portable, si vous n'avez pas les droits d'administrateur sur vos machines, vous ne pouvez pas faire des installations. Donc, les versions portables, ce que ça fait, ça va installer des logiciels dans un endroit sans toucher au registry, sans avoir besoin des droits d'administrateur. Donc, vous êtes capable de faire ça à la ville sans avoir brisé votre droit de sécurité, les règles de sécurité de la ville. Donc, Node existe en version portable. J'ai installé Git sur Windows. Si vous installez Linux, Git est built-in, donc vous n'avez pas vraiment fait grand-chose. Il y a une version portable aussi. J'ai installé Visual Studio aussi, qui est aussi disponible en version portable. Donc, vraiment, vous êtes capable de mettre tout ensemble. Donc, par contre, ça prend des droits d'administrateur. Donc, quand on parle de démonstration à la fin du jour, ça c'est le Visual Studio Code. Normalement, lui, il travaille Visual Studio Code, il est facile à travailler avec. Tout ce que vous avez à lui dire, c'est ouvrir un folder et le folder devient votre projet. Donc, tout ce qui est là-dedans, on le voit ici. Donc, on peut créer des fichiers, on peut créer des folders, on peut gérer la source de contrôle, etc. On peut ouvrir un terminal dedans, built-in. Donc, à la place d'avoir une command line, on peut l'ouvrir ici. Si je fais Node-Version, on peut voir la version de Node que j'ai installée, 8.2.1. Si je fais Git, on peut voir que j'ai installé aussi Git version Windows 2.13.3. Dans Visual Studio, j'ai ajouté une petite page. Pourquoi? Parce que j'aime les astuces. Des fois, les choses qu'on fait sans vraiment faire attention, ça peut nous causer du temps perdu, etc. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un feature qui s'appelle Auto-Safe qui me permet de ne jamais avoir à cliquer CTRL-S. Il est toujours sauvé. Au moment où je m'en vais dans une autre place, il fait un sauvegarde automatique. Si je ferme la fenêtre, il le sauvegarde, etc. Il y a la commande Palette qui va montrer tous les commandes disponibles dans Visual Studio. Contrôle avec le, je ne sais pas comment on l'appelle, le guillemet inverse qui ouvre le terminal. Il y a des extensions. Visual Studio, juste entre deux guillemets, il est basé sur le logiciel Atom. Donc, toutes les extensions d'Atom sont disponibles dans Visual Studio. C'est un grand avantage pour ceux qui connaissent Atom. Lui, c'est un surplus d'Atom. Donc, moi, les extensions que j'aime toujours installer, c'est Prettier, Colonize, GitHistory. Ça, c'est les choses standards qui me permettent de faire vraiment beaucoup de travail. Colonize, ça me permet d'ajouter le point-virgule facilement. C'est mineur comme feature, mais pour moi, c'est important parce que j'aime l'ajouter avec juste un clic, quelle que soit ma position sur la ligne. Donc, par exemple, si je veux venir ici, je veux faire afficher index. Puis là, je viens, je dis... Et si je fais Shift-Enter, il m'ajoute le point-virgule, quelle que soit ma position sur la ligne. Et puis, regardez, ici, l'autosave, il est là. Je n'ai pas besoin de sauver rien. Je viens directement ici, je fais Node-Index et il est sauvé. Si je viens ici, je fais un changement, je le réexécute. Le changement est automatique. Je n'ai pas besoin de sauver. Un petit détail mineur pour certaines personnes, mais pour moi, ça donne beaucoup de valeur. Donc, dans le... Ça, c'est JavaScript. Donc, ceux qui connaissent JavaScript, ils vont être tout de suite confortables dedans. Si jamais, par exemple, je veux faire une fonction... Autocomplete, il marche très, très bien. Donc, le auto-format, il marche bien. Si je viens ici, je fais ça, on va avoir dix fois à le Node. Donc, vraiment, c'est du JavaScript, functions, for loops, if statement, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de JavaScript parce que la majorité, vous connaissez ça de votre expérience avec le développement web. Donc, une petite démonstration qu'on vient de faire. Bon. Node sans NPM, c'est presque inutile. Pourquoi ? Parce qu'utiliser Node, c'est comme, je vous dis, voici Java. Aucune librairie disponible à vous. Faites ce que vous voulez de zéro. Bonne chance. OK ? Alors, à la place, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est qu'on utilise NPM. NPM, c'est le gestionnaire de paquets officiels de Node. On utilise des commandes comme install et le nom de le module. puis, ça va nous permettre d'installer localement dans la dépendance de notre projet, les modules et toutes leurs dépendances. Donc, si Express, il a une dizaine de dépendances et eux, ils ont une autre dizaine, il va se ramasser avec une centaine de dépendances directes et indirectes dans notre projet. NPM va gérer ses dépendances pour nous. OK ? Le dépôt officiel NPM.gs, excuse-moi, NPM.gs.com, à présent, il est le dépôt le plus grand au monde. 500 000 artefacts qui sont dedans. OK ? C'est énorme. Comparé avec des Maven, par exemple, ils l'ont bypassé depuis longtemps. Les modules de Node sont versionnés et hiérarchiques. Donc, toujours garder ça en tête que si vous faites une dépendance sur Express, il y a plein d'autres choses qui vont être installées aussi. NPM, c'est pas juste un gestionnaire de paquets, mais aussi un gestionnaire de scripts. Donc, à l'intérieur, on peut définir des scripts. On n'a pas besoin d'autres outils, par exemple, Grant, Gulp, etc. Ça, c'est des outils qui sont quand même populaires, mais dans mon expérience jusqu'à maintenant, dans les 11 mois que ça fait que je travaille avec Node, j'ai pas eu besoin d'autres outils de build. NPM était assez pour faire des choses comme Start, pour commencer mon serveur, des tests pour voler mes tests d'intégration et unitaires. Run Build, si je veux faire des packages de Docker, etc. Donc, tout est vraiment built-in dans NPM. J'ai pas besoin de faire plus. Ok. Donc, quand on parle de NPM pour la gestion des modules, qu'est-ce que c'est un module ? Un module, on l'inclut dans notre applicatif en utilisant la fonction require. Donc, on lui donne le nom du module et le require va s'occuper de trouver toute l'information pour nous. Donc, la fonction require, elle retourne une référence à notre module qu'on veut. Par exemple, ici, FS, c'est le file system. Comment est-ce que la fonction require cherche ? Elle va aller chercher dans le directory node module. Il y a un sous-répertoire qui est spécial qui s'appelle node module, où NPM va stocker toutes les dépendances du projet. Explicitement, ils vont être cachés. Ok. Si le module n'est pas là, on peut toujours utiliser des modules locaux. Donc, on peut spécifier ou des parts absolues ou relatives aux fichiers qu'on exécute. Ok. Quand on parle des modules, le code à l'intérieur… Pourquoi est-ce qu'on utilise des modules ? Le module, c'est un… Imaginez un jar avec des fonctions privées. C'est ça son objectif. C'est de garder tout ce qui est privé, privé. Et on exporte juste quelques fonctions qui devaient être publiques. Donc, les fonctions qu'on veut exporter ou les données qu'on veut exporter d'un module, elles sont exportées par les keywords export ou module.export. Ok. Donc, je vais faire une petite démonstration. Ok. Donc, la première chose, c'est je dois initialiser… Pour que NPM fonctionne, on a besoin d'un fichier spécial qui s'appelle package.json. On peut le créer à la main ou on peut utiliser NPM init. Ok. Qui va nous poser certaines questions… Merci. Qui va nous poser quelques questions. Par exemple, le nom du package, puisque je suis déjà dans un folder qui s'appelle présentation. Il va essayer de le deviner. Donc, je l'accepte. Version 1.0. Description, launch and learn. L'entry point index. Je l'accepte. Test command. Je peux lui dire quelle est la commande que je vais exécuter lorsque je vais faire NPM test. Donc, dans ce cas-là, je vais faire node index.js. Je vais exécuter mon index. Git repo, s'il est lié à un repository de source control. Keyword, je n'ai rien besoin. Author, licence, tout est OK. Le fichier, il est généré, il est là. Ok. Donc, quand je vais faire NPM test, il va exécuter NoJazz. Il va exécuter mon code que j'avais déjà mis là-bas. OK. Si… On va faire quelque chose d'intéressant. On va installer quelques modules qui sont intéressants pour moi, pour cette démonstration. Je vais faire NPM install moment. C'est une librairie qui me permet de faire de gestion de temps facilement, comparé avec le date object de JavaScript. Donc… Question, Pierre. Oui. C'est comment tu la connais, cette librairie-là, mais il y a une place. Bonne question. Merci. Je vais venir ici. Je vais faire control tab. NPM. Le repo de NPM, j'en ai parlé, mais ils sont tous là. OK. Donc, toutes les librairies qu'on veut, par exemple, tu fais la recherche. Je sais que tu veux faire certaines choses. Tu fais la recherche dans Google. Tu le trouves. Et tu dis OK. Là, je commence à regarder. OK. Si je veux travailler avec des dates, il va me donner, par exemple, toutes les librairies qui sont là. Je peux cliquer sur une librairie, par exemple, moment, et voir que, par exemple, elle est utilisée par 10 millions de personnes dans le dernier mois. Donc, ça me donne une certaine confiance que cette librairie, elle est bonne. Parce que n'importe qui peut créer des modules. Tu ne veux pas commencer à utiliser des modules qui sont créés par n'importe qui, puis cette personne décide plus tard de les jeter ou ne les plus avancer. Donc, moi, je fais toujours comme le nombre de download, le nombre de personnes qui vont le supporter, etc., avant de dire OK, c'est une bonne librairie à utiliser. OK. Donc, la librairie Node, module, on le vient. Donc là, je viens d'installer. Là, on voit automatiquement NPM install. Il ajoute pour moi la dépendance dans mon fichier package JSON. OK. Ici. Donc, il ajoute automatiquement pour moi. Je n'ai pas besoin de faire plus. Disons, je vais installer une autre, mais pour faire… pour dire… je vais ajouter une autre librairie qui s'appelle Colors, mais celle-là, je veux faire quelque chose spécial. Je vais dire Save Dev. Qu'est-ce qu'elle va faire, Save Dev? J'ai deux types de dépendance dans les projets de Node. Il y a des dépendances de déploiement et il y a des dépendances de développement. Les développements sont juste uniquement quand on fait un NPM, même histoire normale. Mais quand on est dans un environnement de production, les dépendances de développement ne sont pas incluses. OK. L'idée, c'est que quand je fais du développement, j'ai besoin d'exécuter mes tests unitaires. Par exemple, mon cas, je n'ai pas besoin de les mettre dans les dependencies. Je peux les mettre juste dans mes dev dependencies. OK. Donc, si jamais… là, on a parlé des Node modules, ils sont là. Donc, on voit qu'il a ajouté deux modules, Colors et Moment. Si par erreur ou intentionnellement, ou parce qu'on commence avec un nouveau projet qu'on vient juste de copier chez nous, puis on n'a pas le folder Node module, on peut juste faire NPM install. Et qu'est-ce qu'il va faire install? Il va regarder toutes mes dépendances et mes dev dependencies et il va les télécharger dans Node modules. Donc là, on les rattrape. OK. Donc, c'est ça. Donc, là, maintenant, j'ai mes deux dépendances. Maintenant, je vais aller chercher… je vais changer mon code ici pour utiliser mes dépendances. Quand je fais Colors autocomplete, automatiquement, il le trouve. Donc, vraiment, Visual Studio, il est capable de regarder tout ce qui est dans Node modules et il est trouvé pour moi. Et là, après ça, je vais chercher le Moment. OK. Donc là, je vais faire Console.log. Il est présentement. Et là, je fais Moment. IsoString. Donc, il me donne… il complète pour moi les noms des fonctions disponibles. Si je veux, par exemple, la couleur rouge, donc je fais Red. Colors, c'est une librairie spéciale. À cause de la nature interpréatif de JavaScript, on peut modifier les objets de base. Donc, la librairie Colors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va modifier tous les objets pour ajouter des champs comme Red, Green, etc. Donc, je n'ai pas besoin de l'utiliser dans mon code directement. Elle, elle va faire tout le travail. Mais par contre, j'ai besoin de l'inclure pour que son effet soit là. Donc là, si je viens ici et je fais no test, il est présentement et il est en rouge. OK. Donc, c'est un bon exemple comment on utilise des moments. Mais là, je vais pousser cet exemple même plus et dire, OK, ça, c'est bien d'utiliser des modules externes. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut utiliser des modules internes? Donc là, je vais ajouter un module. Je vais l'appeler module, mon module. OK. .js. Donc là, il est là. Je vais prendre mon code qui est là. Je vais mettre tout ce code-là dans une fonction pour que je puisse l'utiliser dans plusieurs endroits si j'ai besoin. OK. Donc là, je vais créer un function. Bonjour. OK. Mais là, si je fais ça, c'est bien. Mais si je viens ici, je dis mode module. Si je fais mon module .bonjour et je l'exécute, il va se plaindre. Il me dit la fonction bonjour n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas exporté. OK. Donc là, je peux l'exporter. Si je l'exporte, là, mon module, quand je l'utilise, il devient ma fonction. OK. Donc là, ça veut dire que quand je dois le faire, je dois l'appeler comme ça parce que qu'est-ce que j'exporte, c'est juste une fonction. Donc, mon module est une fonction. Et pour vous montrer ça, je vais faire console.log, mon module. Donc, on voit que mon module est une fonction bonjour. Et il est présentement, on l'imprime comme ça. Si je veux exporter plusieurs fonctions de mon code, par exemple, disons, je vais faire bonjour rouge et je vais faire bonjour vert. OK. Là, j'ai un problème parce que je ne peux pas exporter les deux fonctions en une seule place. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais faire bonjour rouge et puis ici .bonjour vert. Et il est assez intelligent pour me suggérer des noms. Là, quand je viens ici, je peux lui dire module .bonjour rouge .bonjour vert. Et là, je vais l'exécuter. Donc, j'ai le rouge et j'ai le vert. Et chacun, si je fais contre-clic sur un lien, sur une fonction, il va m'amener à sa définition. Là, c'est de cette manière-là qu'on peut exporter plusieurs modules, plusieurs fonctions de notre code. OK. Ce qui est intéressant, c'est OK. J'ai codé ça. Mais si j'ai des erreurs, comment est-ce que je vais trouver mes problèmes ou comment je vais voir ce qui se passe dans mon code ? Je peux toujours utiliser le console log pour afficher des messages. Mais il y a, comme tout autre système, on doit faire du debugage. Donc, pour moi, le debugage, ce n'est pas compliqué avec le système de Visual Studio. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller dans Debug, Open Configuration. On a un système qui, lui, il crée par défaut une configuration basée sur le fichier qui est ouvert, donc index. Donc, ça va être Launch Program. Donc, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Je viens ici. Je peux faire Start Debugging. Mais avant de faire Start Debugging, je vais mettre, par exemple, un breakpoint ici. Debug, Start Debugging. Quelques secondes. Là, on voit ici, à propos, on n'a pas vu tout à l'heure, mais on voit que mon module, il inclut les deux fonctions ici. Donc, là, mon module, il s'arrête ici. Je peux rentrer dans la fonction Bonjour. Donc, je peux faire des étapes. Je peux sortir. Donc là, on voit qu'il a affiché. Le Color ne marche pas dans le Debug Console, mais bon, c'est des états mineurs. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'usages de couleurs. Et puis après ça, on peut continuer. Est-ce que tu peux modifier le code live pendant que tu débuggles? Non. Tu peux modifier des variables, des valeurs des variables à l'intérieur. Donc, ça, si je recommence ici, Start Debugging, j'ai accès ici aux variables et je peux les changer ici. Mais je ne peux pas faire de live. Donc, chaque fois qu'on modifie le code ici, on voit, par exemple, si j'arrête ici. La même chose aussi pour le terminal. Normalement, quand tu changes ton code, tu dois arrêter ton Node, le restarter. C'est la même chose avec Java. Il n'y a pas de hotswaping dans Node. Pour l'instant. OK? Tu parles de Node-Mon ou des choses comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement, il va moniter tes fichiers. Et quand il y a un fichier qui est changé, il va juste restarter Node. Mais c'est le même effet qu'arrêter, restart. C'est juste que ça rend plus facile. Je peux, je peux, en fait, oui, je peux le faire. Regarde ici, on peut faire NPM Node-Mon. Je devrais, normalement, l'inclure dans mon DevDependencies, mais bon. Et je peux venir ici, par exemple, ajouter une autre script qui s'appelle Start Node-Mon index.js. Allez. Oui, exactement. Node-Mon, ce n'est pas un petit module. Donc, il a beaucoup de dépendance. Mais bon. Bon. Je laisse ou je l'arrête? OK. Je vais... Come on. C'est dépendant de ce qu'il prend en haut? De NPMGS. C'est sur le web? C'est sur le web. C'est le site que j'ai ouvert, le NPMGS. Tout est là-dedans. Tout est stocké dedans. Il va aller la chercher là-bas. Et puis, chaque dépendance, il a un package JSON qui définit ses dépendances à lui. Donc, il va aller récursivement aller chercher tout... Est-ce qu'on peut les installer au local? Oui, ils sont installés local. Donc, quand tu fais NPM install, il va les télécharger de l'Internet localement. Une fois qu'ils sont téléchargés localement, tu peux travailler avec sans avoir touché à l'Internet. Pourquoi ils sont installés localement? Parce que pour l'instant, il n'était pas là. Je ne l'ai pas installé localement avant. Donc, c'était la première fois. Donc, si je fais NPM start, donc là, on voit qu'il va commencer avec NodeMang. Et là, si je viens, il va exécuter NodeMang une fois. Starting. Donc, on voit les deux. Si je viens ici et je dis, je ne veux plus regarder, moi. Et là, je fais Save. Là, on voit qu'il a fait Restoring Due to Changes. Et là, il exécute. Donc, ça, c'est NodeMang. Il va exécuter ça automatiquement. C'est pratique, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Juste parce que je veux avoir le contrôle sur mon code. OK. Donc, Package. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? Parfait. Donc, là, on a regardé ça. Je vais revenir à ma démonstration. Debugging. OK. L'aspect le plus difficile, entre deux parenthèses, j'ai la salle jusqu'à 1h15 à peu près. Donc, même si on dépasse, vous n'êtes à 1h parce que l'habitude, on a tout le monde va courir de la porte. Vous pouvez rester si vous n'avez pas d'autres choses, mais on va pousser ça au plus. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer, mais j'essaie de garder ça vraiment limité. La nature la plus difficile de Node, quand quelqu'un commence avec Node, c'est la chose la plus difficile. Parce que même quand on travaille avec JavaScript et qu'on a de l'expérience avec JavaScript, quand on travaille avec le développement des pages web, on n'a pas cette nature de async. On n'a pas la nature de callback. On n'a pas la complexité qu'on a quand on travaille dans une application enterprise, back-end, qui a plein d'appels base de données, lecture de fichiers, appels à d'autres services, etc. C'est la nature async. C'est vraiment le principe de callback. C'est qu'on fait une chose, on fait notre travail, puis si on a besoin de déléguer du travail à quelqu'un d'autre, on va appeler les autres méthodes et puis on va dire, moi, je n'attends pas. Je vais juste te laisser travailler. Quand tu es prêt, tu me le diras. Puis moi, quand tu as fini ton travail, moi, je vais appeler le reste de mon code. Donc, c'est cette nature de non-blocking I.O., de node, qui permet de faire beaucoup, beaucoup de requêtes simultanées. Mais quand même, ça vient avec un coup. Le coup, c'est qu'à un moment donné, quand on a un appel qui vient pour ouvrir une page de web, qui va appeler, écrire une base de données, qui va faire un autre appel, etc., etc., on commence avec ce qu'on appelle le callback hell. C'est vraiment documenté comme phénomène qu'on peut avoir une vingtaine de niveaux des fonctions qui appellent d'autres fonctions, qui appellent d'autres fonctions intérieures. Donc, il faut faire attention. Les nouvelles versions de node, il y a des façons d'écrire ça plus simples, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais juste pour vous garder, c'est que les appels asynchrones, ils sont assez compliqués dans le sens que ça peut aller out of control. Bon, on va quand même faire une petite démonstration avec l'asynchrone. Donc, si je reviens à mon index, je vais venir ici, je vais effacer ça. Je vais utiliser un autre module qui est le File System pour lire un fichier texte. OK? Il y a deux, avec le File System, node, quand même, ils ont inclus quelque chose qui s'appelle File Sync. Donc, ce n'est pas un appel à sync. Donc, je vais commencer avec ça juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, disons, je vais lire un fichier qui s'appelle Impotex, puis je veux juste l'afficher. OK? Et je vais faire un autre appel qui dit, OK, que le programme a terminé. Donc, quand je l'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler ça, mais je vais avoir une exception dans mon code qui dit le fichier n'existe pas. Bon, je ne sais pas ce que j'ai oublié de le créer. Donc, je vais venir ici et je vais faire un input pour un texte. Il a... Bonjour. Et on revient ici. Donc, là, il va exécuter. Il va dire, bonjour, program ended. Donc, vraiment, il a suivi le flow qu'on a ici. Il a lu le fichier. Il l'a affiché. Et après ça, il a fini le programme. Là, si on veut travailler avec un appel à sync. Donc, là, je fais ça. Lui, c'est un... Le read file, il prend deux paramètres. C'est le path et le callback. Le callback, il a... Dans Node, le pattern qu'on va voir souvent, c'est que les callbacks, c'est le premier paramètre, c'est une erreur. S'il y a une erreur, c'est ça qu'on va recevoir. S'il n'y a pas, on va recevoir nulle. Et après ça, les résultats de la fonction qu'on a appelée. Donc, dans ce cas-là, le read file, il va retourner le data comme buffer pour nous. OK? Donc, là, je vais faire function, error, et puis data. Puis, je vais amener ça ici. Normalement, on devrait faire if error, console.log error. OK? Puis, else. Là, comme ça, on peut dire, OK, s'il y a une erreur, on va afficher l'erreur. Sinon, on va afficher le data. Et après ça, on finit. Si je viens ici, OK, il y a quelque chose qui est bizarre, qui se produit maintenant à première vue. Au début, on voyait bonjour, program ended. Là, on voit program ended, puis après ça, il a exécuté ça. C'est le callback, la vérité? C'est le callback, parce que le callback n'a pas eu le temps de finir. Le programme a roulé beaucoup plus rapidement que le callback, la lecture de I.O. Donc, on voit qu'il y a un callback qui est arrivé. Et là, je vais vous montrer un avantage avec ça. Si je fais, par exemple, le nom du fichier qui n'existe pas, l'erreur maintenant est plus contrôlée que lorsqu'on avait avant, qui était une erreur qui a fait exploser tout. Là, on voit l'erreur, c'était vraiment un objet qui contient le error number, code, le path, etc. Donc, on a plus de contrôle sur l'erreur, on peut faire plus de choses. Et il n'y a aucun problème à faire des callbacks à l'intérieur, des callbacks à l'intérieur, mais il faut faire attention. On tombe dans le hellback de callback. Et je l'ai vu. C'est affreux quand on commence à voir des longs hiarchis. Bon, quand même, je vais vous prouver le point de ça en faisant un peu de debugage. Si je fais ça, je fais start debugging. Ok, là, on voit qu'il s'est arrêté ici. Donc, quand je le laisse aller, là, il va s'arrêter à l'intérieur et là, il va sortir du projet. Donc, vraiment, le callback, il est appelé après. Ok? Excellent. Donc, là, maintenant, on a un peu de compréhension de qu'est-ce que c'est les callbacks. Là, on peut aller dans les serveurs, parce que les serveurs, dans Node, c'est effectivement des callbacks. Ça veut dire, je reçois une requête web. Qu'est-ce que je fais avec? J'appelle un callback qui va répondre à la requête. Et le serveur va continuer à rouler, mais les callbacks sont exécutés au fur et à mesure que les appels sont arrivés. Contrairement, par exemple, à un système de Java où on a des threads. Si on a un appel, là, on doit dire, ok, ben, va chercher un thread, va l'exécuter, etc. Donc, ce n'est pas le même principe. C'est vraiment le callback, il est très puissant dans cette nature-là. Bon, on va commencer avec, ok, donc Node.js comme démonstration. J'ai mis un peu des références ici pour ceux qui veulent rentrer dans les détails. Ce que je vais faire ici, je vais faire un serveur web de scratch. Maintenant, pour ne pas avoir à trop taper, je vais tricher un petit peu et je vais copier-coller. Le code comme il est, on a un port, on utilise la librairie, on utilise la librairie HTTP. On a un request handler, c'est une méthode. Ce code, ce petit truc-là ici, c'est l'équivalent de function que librase. Sauf, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis amateur de arrow notation. Donc, c'est vraiment l'équivalent de function request, response. Puis là, ça, c'est le code. Donc, console.request.urs, c'est une file de request. Après ça, on va montrer le response. On va le tourner à l'appel Hello, notre GS Server. On va créer le serveur. Donc, le HTTP, on a une méthode qui s'appelle Create Server, à laquelle on passe le callback. Donc, on aurait pu tout simplement mettre ça ici. On va dire au serveur, vas-y. Maintenant, commence à écouter le port. Et puis, avec une erreur ici, donc ça, c'est le callback de Listen. OK, qui dit, s'il y a une erreur, on va dire qu'il y a une erreur. On va l'afficher. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, on va continuer juste à afficher que le serveur est app. OK. Donc, je vais venir ici. Je vais faire npm test. OK. Donc, server is listening on port 3000. Excellent. Donc, si je vais venir ici et je fais... Je fais ça. Bon, je l'ai. Et là, je vois ici qu'il a appelé le slash. Parce que ça, c'est mon request. Mais aussi, on voit que le browser, par défaut, le browser moderne, il appelle toujours favicon.ico. Donc, on voit qu'il a essayé de le faire. Donc, on a eu deux appels à notre serveur. Mais là, ce n'est pas trop compliqué comme serveur parce qu'il ne fait rien. Il fait juste répondre avec un message générique, quelle que soit la requête. Si, par exemple, je fais slash ABC, il va répondre de la même manière. C'est parce que je n'ai rien configuré de plus. Donc, comme serveur, ce n'est pas trop sophistiqué. Donc, on va essayer de l'améliorer un petit peu en disant, venir ici, par exemple, et dire if request.url est égal, disons, je veux slash, si je fais slash, je vais dire, bon, hello. OK. Si, sinon, disons, on veut faire slash test, OK. Je vais montrer testing, OK. Là, on va recommencer. Donc, je fais ça, je reçois ça. Si je fais test, je reçois testing parce qu'il a fait la boucle à l'intérieur. Si je fais quelque chose d'autre, là, il va être pris parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce que je ne l'ai pas programmé, je n'ai pas mis un else à la fin. Donc, là, le return, il n'est jamais retourné, donc il reste bloqué. Donc, c'est, OK. Donc, là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, pour ceux qui sont intéressés plus, on va ajouter encore même plus de détails. Je vais le copier-coller pour ne pas faire perdre trop de temps. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Que j'ai dit, OK, si, là, je commence à regarder plus les méthodes d'appel. Donc, si j'ai des get versus post pour le slash, là, à ce moment-là, j'ai d'autres messages qui vont apparaître. Donc, là, je commence à construire mon serveur pour de vrai. Donc, si je fais slash, là, il dit gotten, mais là, comment est-ce que je vais tester le post? Malheureusement, je ne peux pas le tester ici, parce que le browser, comme il est, j'ai besoin d'un postman pour pouvoir exécuter ça. Bon, je vais ouvrir postman ici. Donc, si je fais tout simplement ça, il va me dire, regardez, mais si je fais changer la méthode à post, là, ça va me donner posted. Donc, on voit qu'on est quand même en train de bâtir notre serveur de plus en plus. Mais, là, on voit quand même, c'est trop verbeux, il y a trop de détails. Alors, on peut le faire, mais si on va avoir plein d'if, else pour différentes méthodes, pour différentes ressources, etc., notre code, il devient très, très grand. C'est là que ça vient à l'avantage avec Express. Donc, là, on va utiliser Express à la place du code manuel. Pourquoi? Parce que Express, c'est ça, son avantage. C'est un lightweight web server manager. Donc, il va nous permettre de gérer toutes nos requêtes, les méthodes, les URL, les paramètres, etc., d'une manière beaucoup plus facile si on allait coder ça à la main. Donc, on vient ici, on va faire Install Express. Ça devrait aller assez rapidement. Et, bon, on a la dépendance de Express ajoutée. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais faire, je vais faire quelques petites modifications. OK. Donc, première chose, une habitude aussi dans Node, c'est qu'on hardcote jamais le port. Le port, il est toujours flexible parce que si on déploie ça dans un environnement dev versus production, le port ne peut pas nécessairement le même. Donc, ce qu'on fait faire, on va faire process.environment.port. Ça va nous donner le port. S'il est défini, on va l'utiliser. S'il n'est pas défini, le OR, il va utiliser la valeur 3000. Donc, comme ça, ça nous donne une valeur par défaut. Puis, à la place de HTTP, on va avoir Express. Donc, ça, on va l'enlever. Le request handler, à la place de ça, on va enlever, on va commencer, en fait, on va commencer à enlever ça. On va mettre des méthodes dans Express. On va créer une application d'Express. Donc, là, une fois qu'on a défini l'application, on va commencer à faire, par exemple, le get. Là, on va lui dire que le get, je veux qu'il réponde à... OK. Donc, ça, c'est le callback. Quand on a un get, je veux avoir ça. Là, je vais copier le même code et dire que si c'est un post, je vais avoir le post-it. OK. Et là, après ça, j'ai un troisième ici que j'ai codé, c'est le test. Donc, si j'ai un get test, je peux dire tested. OK. Donc, là, effectivement, j'ai remplacé tout ça par le code d'Express. Là, après ça, tout simplement, apps.listen. OK. Port. Et là, j'ai le même... le même callback que l'autre. Donc, je peux le garder. OK. Sinon, c'est le server listening en port, etc. Donc, ça marche pareil. OK. Sauf, c'est un peu différent. Donc, je vais quand même copier-coller juste pour ne pas voir. Donc, c'est listen. L'appel listen, il va... Oups. On a deux appels. Listen qui va dire... OK. Donc, ceci est fait. On va le rouler. On va espérer que tout fonctionne. Donc, server is... Server is listening en port 3000. Je vais juste montrer quelque chose ici. Si je fais... 7 port égale 4000 et je fais npm start, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter sur le port 4000. Donc, on voit qu'il est capable de regarder ça. Donc, si je reviens à Postman, le 4000 ici et je fais Send, le Post, il va marcher. Le Get, il va marcher. Le Test, il va marcher pareil. OK. Donc, j'ai tout couvert ici. Donc, si... L'avantage avec Express, c'est que... Même avec HTTP, si jamais je ne veux pas retourner un texte ici, j'ai accès à d'autres choses. JSON. Donc, si je veux retourner un JSON, par exemple, un objet, donc je peux faire ça ici, dire... je peux le restarter. une erreur. Oups. Une erreur. Merci. Une erreur. Une erreur. Qu'est-ce que j'avais fait d'un... Ah, ici. Hello. C'est parce que il y a trop... Oups. On voit déjà le problème avec les callbacks, c'est qu'on ne voit plus les... le début et la fin des... de mes blocs. Donc, le JSON, il est là. L'avantage avec le JSON, la fonction JSON, c'est qu'elle va retourner automatiquement le... le... le bon content type. Si je fais, par exemple, le root, bien, il n'y a pas le content type parce qu'on a fait juste retourner un string. Donc, c'est... la fonction JSON, elle est très utilisée, surtout quand on bâtit un... un... une application node avec un API REST. Donc, on va le voir partout. JSON, JSON, JSON. Donc, on retourne juste des objets JSON. OK. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, le... si... le fait que j'ai écrit tout ça à la main, ça fait quand même... c'est bien, c'est pas compliqué. Mais si vous voulez faire plus de... d'automatisation dans des applications node, qu'est-ce que je peux vous suggérer ? C'est qu'il y a le generator. le generator, c'est... on peut l'installer facilement. Donc, NPM, Install, Express Generator. Puis après ça, avec une seule commande express, il va générer tout un paquet de fichiers qui contient la base. Donc, les méthodes de base, tout ça, dans des... dans des placeholders. c'est un outil qui vaut la peine surtout au début du projet, mais une fois qu'on a le projet en vise, ça devient de l'addition manuelle. Mais pour initialiser un projet ou pour tester quelque chose rapidement, lui, il fonctionne très, très bien. Donc, il est bien documenté. Je vais vous laisser regarder ça. Donc, là, on va ici. Est-ce qu'il y a des questions pour... je vais arrêter là, sur Node Express parce que quand même, ça va... Je peux rentrer dedans. Je peux faire plein d'exemples, mais je ne veux pas faire quelque chose d'intéressant tant que je n'ai pas touché à la base de données. Et ça, en lui-même, c'est une autre 15-20 minutes plus tard. Donc, là, on est quoi? 51, donc je suis bon. On peut commencer à regarder le Source Control. Juste entre vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé déjà en Git? Deux. Donc, OK. Il y a un avantage à le faire. Donc, je vais le faire, mais excusez-moi pour ceux qui connaissent. Ça va être un peu de répétition pour vous, mais quand même, c'est intéressant. Le Source Control, c'est quoi un Source Control? C'est la gestion des versions, version des fichiers, un ou plusieurs fichiers. Normalement, les fichiers sont en texte, binaire, ce n'est pas un bon exemple pour la gestion de contrôle. L'idée, c'est de garder une historique des changements à un logiciel. OK? À l'instant, ce que je comprends dans l'industrie, c'est le Git et le gestionnaire le plus répandu maintenant. C'est un gestionnaire de version décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisée? Ça veut dire chaque personne, chaque utilisateur d'un repository Git a sur sa machine tout l'historique au complet, localement. C'est une notion très importante comparée avec les anciennes façons de faire les gestions de version, par exemple, CVS ou SVN où on traquait tout dans le serveur. Ça veut dire si moi, je veux faire une nouvelle transaction, je n'ai pas besoin d'aller dans le serveur pour la faire. Je peux travailler localement, je peux faire plein, plein de modifs, je peux les comiter, etc. puis après ça, les pousser en un seul coup. Je peux faire des branches, switcher des branches, etc. Tout localement, c'est très, très rapide comparé quand on a un système où le gestionnaire est centralisé. OK? Donc, le flow normal de Git, c'est qu'on travaille localement. Quand on a un fichier qui a été modifié ou ajouté, etc., on l'ajoute dans une zone locale qui s'appelle staging, donc avec Git add. Quand on est prêt, on peut faire Git commit qui va créer une nouvelle transaction dans notre historique qui va pousser ces fichiers-là du staging vers le repo local. Quand on est prêt à partager ces fichiers-là, ces transactions-là avec d'autres développeurs, on fait Git push qui va pousser les informations dans un remote repo. On fait un Git fetch pour chercher les derniers changements de repo remote. Puis après ça, on fait Git checkout pour switcher de version ou chercher de changer de transaction. Git merge quand on veut merger des fichiers ou des transactions dans notre repo local. C'est vraiment un survol très, très rapide, mais en gros, c'est ça le Git. C'est vraiment du travail local avec une possibilité de communiquer avec d'autres mondes. Un exemple aux mille mots, donc on va aller faire une petite démonstration. si vous êtes sur Linux, installation de Git, c'est built-in, mais ça prend juste une petite commande pour l'installer, c'est sudo apt install git. Il y a quand même une petite configuration à faire normalement quand on l'installe pour la première fois, c'est de dire, OK, c'est quoi mon email et mon name. Parce que quand on fait des commits, ça, c'est les informations que Git va attacher tout le temps à nos commits. Les références, je les mets ici. Donc là, on revient ici. Donc moi, j'ai déjà un projet ici avec plein de fichiers, etc. Donc ce que je vais faire, c'est je vais commencer à travailler localement dans une repository. Donc pour faire ça, je fais Git init, initialize empty Git. Donc là, je viens juste d'avoir un Git repo local dans mon système. Si je fais dire, j'ai rien encore, je ne le vois pas ici. OK. Si je fais Git add, étoile. Là, il va ajouter tous les fichiers, incluant les fichiers qui sont dans NodeModule, qui n'est peut-être pas très intéressant pour moi. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un fichier qui s'appelle Git ignore. Qui va me permettre de dire, je ne m'intéresse pas à, par exemple, NodeModule. Parce que NodeModule, c'est un folder qui est généré tout le temps. Donc je n'ai pas besoin de le pousser dans le repo. Donc je fais . NodeModule slash. Et lui, il va savoir que c'est un folder que je ne veux pas ajouter. Vous voyez ici, là, il est en train de les ajouter. Si je fais Git add, il va s'arrêter ici. Il va juste ajouter les fichiers. Si je regarde dans mon studio, quels sont les fichiers qui sont ajoutés dans mon local staging, là, on les voit tous ici. OK. Donc ils sont juste dans le local staging. Je dois faire un git commit avec un message first commit. OK. Oups. j'oublie toujours qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'immeuble. OK. Donc là, je viens de créer un commit. on voit tous les changements que j'avais, ils sont partis. Si je fais Git logs, on va voir qu'il y a déjà, Oups. Excusez-moi. Log. On voit qu'il y a le commit qui a été fait avec mon message. Ici, avec Visual Studio, je peux faire History Git log. Et il va me montrer Current Branch. Il va me montrer une visualisation graphique de mes commits. Si je viens ici, par exemple, et je vais ajouter un commentaire ici. Oups. Un commentaire, un commentaire test. Je viens ici. Là, on voit qu'il y a eu un changement ici. Je peux venir ici et travailler directement dans Visual Studio. Je n'ai pas besoin de travailler dans le command line. À moins que j'ai envie de faire des choses spéciales. Je peux venir ici, je peux faire des harmonies au stage. Je vous dis, like, automaticly to stage. Yes. Là, il va les stageer automatiquement et il va ajouter un commit. Si je m'en vais dans le history, là, on va voir qu'il a ajouté d'autres commits. OK. Donc, l'historique ici, c'est bien. Vous n'avez vraiment pas besoin de sortir de Visual Studio pour gérer votre contrôle de source. OK. ici. Pas problème. Ça me fait plaisir. d'en revoir une autre plateaille. Bon, on vous tient à tout le monde. On s'en fout. Merci. Merci. Donc, comme j'ai dit au début, pour moi, le bonus, c'est le déploiement sur web sur une plateforme comme EroQ. Si vous êtes intéressé, je peux le faire. Ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc, je continue? Oui? OK. Oui, c'est un bon signe, exactement. Donc, quand on parle de déploiement sur web, il y a plusieurs systèmes. Il y a le SAS, PASS, etc. Le PASS, c'est un platform à service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce provider, qu'est-ce qu'il va nous fournir? Il va nous fournir l'environnement avec Node, avec tout installé, déjà configuré. On a juste besoin de faire déployer notre code et il va s'occuper de l'infrastructure. On n'a pas besoin de faire plus. Ce qui rend notre développement beaucoup plus facile. Parce que là, si on, par exemple, on travaille avec Amazon, avec les serveurs virtuels de Amazon, il va te donner un serveur. Vas-y, tu dois le configurer manuellement, tu dois faire tout ton travail. Donc, pour un développement rapide, quelqu'un qui n'a pas le temps, le PASS, c'est vraiment un système très bien. Eroku, il donne un environnement gratuit pendant 16 heures par jour. Donc, c'est quand même assez pour le développement, pour tester des choses. Avant, il donnait ça gratuitement, complètement, mais il y avait des gens qui ont pris avantage un peu. Donc, ils l'ont quand même mis à 16 heures. Ce qui est quand même très bien. Support pour Node.js natif, donc vraiment out of the box, pas grand-chose à faire. pour moi, une grande facilité qu'il offre, c'est le support pour Git comme outil de déploiement. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai déjà mon repo local qui contient tous mes changements, mes versions, etc. Tout ce que j'ai besoin, c'est de dire, pousse mes changements locaux vers le Git repo de Eroku et automatiquement, il va déployer les changements et il va mettre mon application à jour. Il y a une bonne documentation et l'interface graphique ou command-line sont tous les deux bien documentés et bien faciles à utiliser. Donc, démonstration. Donc, on s'en va ici. Je suis déjà logged in. Donc, vous pouvez vous enregistrer. Il n'y a aucun cadre de crédit demandé, etc. Donc, voici les applications supportées out of the box. Moi, je suis intéressé à... Je veux faire create new app. Donc là, je ne vais pas lui donner un nom. Je vais laisser créer un. Je peux lui dire, par exemple, moi, je vais servir mon application à partir des États-Unis versé sur App juste pour trouver le centre de... le data center qui va déployer mon application. Donc, il a créé une application qui s'appelle Limitless Erie 7.2.7.1.0.1. Là, je peux lui dire, par exemple, utiliser Heroku Git ou je peux même lier un projet qui est dans GitHub si c'est une application open source, etc. Donc, moi, je vais utiliser ça. Moi, j'ai déjà installé le command line interface mais ce n'est pas compliqué. J'ai déjà fait Heroku Logi, dans mon code, dans mon système. Donc, je suis déjà là, je suis déjà prêt pour tout. Ici, il t'indique comment faire Create a New Git Repo. Donc, moi, j'ai déjà fait une initialisation, j'ai déjà même des choses. Donc, je passe directement ici. tout ce que j'ai besoin de faire, c'est juste ajouter le remote, le remote repo à mon Git local pour qu'elle puisse pousser ces informations là-bas. Donc, je vais revenir ici et je fais Paste. OK, donc, Get Remote, Heroku To, donc, il vient de l'initialiser pour moi. OK, Donc, si je fais Moins V, là, je vois que j'ai pour les Fetch, pour le Push. Donc, vraiment, c'est mon remote qui va servir de mon repo officiel pour pousser mes changements directement. Si je fais Get Push Heroku Master, c'est ma branche, maintenant, je suis dans la branche Master. Si je fais Push, il va y avoir quelque chose de spécial. Je vais l'agrandir. Oups. La raison pourquoi on va, parce qu'il pose des questions pour moi à l'autre écran. Là, il vient de la pousser. Oups. Yeah. Pourquoi il n'a pas aimé ça? Le message ici. Devraient, en principe, être correct. Pourquoi il fait ça? Une seconde, je vais juste vérifier mon mot de passe. Une seconde, il ne devrait pas. Je ne sais pas pourquoi il fallait le faire. Je vais essayer une dernière fois. Sinon, bon. il se peut. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Mais quand, si ça aurait marché, et je déteste ça, quand, si ça aurait marché, qu'est-ce que ça allait faire? ça va faire une application si je fais open app, il va me dire ici, et mon application va aller rouler dans le node, dans le dent, donc je vais avoir le port 4000. Mais en fait, pas le port 4000, parce que le port, il est déjà configuré par environnement, donc il va prendre l'environnement de ROQ qui expose cette variable, donc il va l'exposer sur le bon port, et après ça, je vais avoir le slash get slash post, exactement comme je l'ai fait localement. Donc désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas maintenant, peut-être que c'est le réseau sans fil de la ville. Donc, Est-ce que vous gardez le même port, le numéro de port toujours? Non, c'est parce que, ici, qu'est-ce que j'ai fait dans mon corps? Où est-ce qu'il est? Pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur. Excusez-moi, vas-y. Pour l'utilisateur, un user, à quel port il s'est passé? C'est le 80, parce que lui, et ROQ, c'est ça l'avantage avec un PAS, c'est qu'il a toute l'infrastructure de load balancing, etc., tout ça. Donc, il y a des reverse proxy qui vont commencer par le port 443, ici, le SSL, et ils vont être dirigés au bon endroit dans mon application. Mais mon application, elle, elle a besoin d'être configurée de cette manière-là pour écouter le port que ROQ décide pour mon application. Parce que lui, il va poster plusieurs applications sur le même serveur, sinon tu vas avoir des conflits. Donc, c'est important d'utiliser ça. OK? Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous avez terminé de jouer avec votre application, vous descendez, vous allez dans settings, et vous pouvez aller ici, faire delete. Je me demande si c'est le accès ici, collaborateur, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Déploy. Ouais, c'est ça. Si j'ai besoin de mon déploiement ici pour le qu'il marche, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas marché. Bon, ce n'est pas grave. C'est ça ce que j'ai fait, Get Push Master, puis il me pose des questions. Il y a des ports qui sont blockés ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il me demande l'accès de Windows. Quand on fait des demos, ça nous a marché. Oui. Bon, c'est ça. Donc, là, je viens ici, je fais delete. Et il va me demander le nom de l'application pour être certain que oui, je veux la défacer. Et c'est parti. Là, je peux faire la même chose pour d'autres services, mais mon objectif, peut-être, c'est pour Node. Et l'idée, c'est que quand on fait des changements, chaque fois qu'on fait un changement, si on a fait d'autres choses, je ne sais pas, ajouter une ligne, on vient ici, puis on va voir la différence, puis on peut comiter, pousser, et le déploiement se fait automatiquement. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà. Bon, c'est ça. C'est la fin de la présentation. J'ai mis, juste pour vous, ici, un annexe. C'est, si vous êtes intéressé à installer, et si vous avez, principalement, si vous avez les droits d'administration, sur votre machine, vous pouvez installer VirtualBox et installer Mint sur votre machine. Moi, j'utilise ces paramètres-là, donc je les ai mis toutes ici. Ça peut vous servir un petit peu si vous voulez faire ça rapidement et vous n'avez pas assez d'expérience avec les machines virtuelles. Ça va sortir avec quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez installer Visual Studio là-dedans, avec juste download ici d'un fichier DEB, puis il va l'installer. Puis, il est là. puis ça fonctionne comme installer les autres nodes avec NVM, ils sont là. J'ai tout mis ça ici. Si vous avez besoin de faire ça localement dans une machine virtuelle, ça peut être pratique. Moi, c'est comme ça que je travaille. Moi, j'ai un environnement à moi que j'utilise tout le temps. Je ne développe pas en Windows parce que j'ai un environnement Docker que j'ai besoin de gérer. C'est mille fois, mille fois ou dix fois plus facile avec Linux. Exactement, mille pour cent. Tu nous envoies la présentation? Tu nous envoies la présentation? Ce que je vais faire, je vais vous envoyer le PowerPoint et je vais prendre ce que j'ai enregistré comme, parce que là, ici, le vidéo s'est enregistré sur cet écran-là avec mon audio. Je vais l'émerger ensemble et je vais publier ça YouTube ou quelque chose puis je vais partager ça avec tout le monde aussi. Super. Merci de m'avoir écouté parler pendant une heure quelques. Je sais que je parlais assez rapidement mais j'avais trop de choses à dire et ça, c'est juste même pas la moitié. Je vais faire une autre présentation plus tard qui va couvrir Mango et Angular et comment configurer Express et Node à une application Node pour connecter à une base de données Mango pour vraiment faire un service rest complet du back-end vers le front-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.